Mon nom est Hunter404 et je n'ai jamais regardé One Piece. Ce mardi 2 mai 2023, je me suis donc lancé un grand défi. Finir One Piece en stream sur Twitch en moins d'une année. Enmarque avec moi sur Grand Line tous les mardis, jeudis et dimanches à 19h sur ma chaîne Twitch Hunter404X. J'arrive pas à rester en place, c'est le but, mon frérot ! C'est le but, on part à la guerre ! Avec Barbeau Blanc chez Luffy ! Ça va chier ce soir ! Il va falloir sortir les fruits du démon, les gens ! Sortez les haki, les fruits du démon ! Ça va chier ! Voilà ! Merci à tous en tout cas pour le soutien. Et on lance directement sur le chapitre 550, le quartier général de la marine. avec une image de Usopp qui est sur l'archipel Bouin. L'archipel Bouin, ok. Une île de gourmandise. Ok, il y a des spaghettis, il y a des œufs, des rose bif. Ça allait pas trop mal, en vrai. Voilà. Bouin. L'archipel Bouin. Allez les gens, c'est parti. Pour Marineford ! Il ne reste plus que trois heures. Je me demande si Barbe Blanche est déjà là. Peut-être. Ah, c'est Sauce Blue. Comment ça, déjà, là ? Genre, déjà, déjà, arrivé à... À Marineford, il voulait dire. Parce que dire, déjà, là, ça sous-entend cet endroit, tu vois, c'est bizarre. Ok. Premier flop. Premier flop. Non, en vrai, c'est bizarre de dire ça. Normalement, tu dis, s'il est déjà là, tu parles de l'enrouté. Déjà, un flop. Let's go. C'est la pression. Première case. Tu penses sérieusement qu'il viendra ? Je sais qu'il est question de Barbe Blanche, mais vous savez, il n'est plus jeune non plus. Toi, fais gaffe à ce que tu dis, toi. Tu parles pas mal du vieux, là. Il n'a pas fait grand-chose depuis plusieurs années. East Blue. Oula. Il est passé. Il est passé date à présent. Un pirate d'une ère révolue. D'ailleurs, les marines ont-ils déjà été battues ? Non, mais attends, mais ça sous-estime Barbe Blanche dans tous les sens, là. Échec première case, j'ai à lui. Non, mais attends, ça sous-estime Barbe Blanche de partout, là. C'est quoi, ça ? Qu'est-ce que c'est que ce manque de respect, là ? J'avoue, le manque de respect à l'ancien, quoi. C'est honteux. Qu'il gagne ou qu'il perde, ça ne change rien, il n'arrivera pas à temps. La meilleure chose à faire serait qu'il ne se mêle pas de ça. Espérons seulement qu'il mène à bon port cette exécution. Non, mais... Alors, toi, t'as envie qu'ils s'y crèvent, toi. Eh bien, je ne les aime pas, déjà, tu vois. Non, mais... Il s'est pris pour qui, lui, genre ? Ok, ah, j'aimerais... Ah, j'espère vraiment qu'ils vont mener l'exécution à son terme, là, vraiment. Ah, ils sont un peu plus, hein. J'avais pas fait attention à son costard. Eh oui, c'est... Merci, Zerkis, pour le follow, merci beaucoup. J'imagine les premiers voyeurs qui débarquent et assisent direct à un flop. Ouais, j'avoue. Ils assistent à un gars qui est en costard et qui flop. North Blue. De l'alcool, j'ai besoin d'alcool. Grand-père, quoi ? Tu me dis d'aller faire mes trucs pendant une journée comme celle-là. Si le monde en... Si le monde est encore en un morceau demain, alors on va ouvrir notre magasin. S'il te plaît, donne-moi un autre verre d'alcool, je ne peux pas vivre sans. Ok. Bah dis donc. Ça vole pas très haut sur tous les coins du globe, là, hein. West Blue. Tu te fous carrément le doigt dans l'œil si tu penses qu'il est juste un vieux schnock. Ah ! Ah ! Eh bien, moi je dis, il n'y a qu'à West Blue qu'il y a des gens respectables. Voilà. Voilà. Moi je dis, hein. Il n'y a qu'à West Blue, c'est respectable, pour l'instant. Je suis désolé, hein. Genre, euh... Il était aussi fort qu'il l'était dans ses beaux jours, je vous dis, l'an dernier. Tu te fous carrément le doigt dans l'œil si tu penses qu'il était juste un vieux schnock. Quand on l'a vu de nos propres yeux, on croyait qu'on allait crever là. Et il était juste assis. Oh, il a le haki. Tu as oublié que le peuple déteste les pirates et la marine les protège. Ouais, oui, il les protège, oui. Entre guillemets, mais oui, je vois ce que tu veux dire, ouais. Mais attends, par contre, ça pour moi c'est un aveu que Barbe Blanche a le haki, hein. S'il dit, quand on l'a vu de nos propres yeux, on croyait qu'on allait crever là, et il était juste assis. Genre, c'est un peu le même délire que chanx avec le haki, tu vois. Je pense qu'il a le haki, hein. Barbe Blanche. Pour moi, si tu dis, ouais, juste en le regardant assis, on a cru qu'on allait crever, pour moi c'est le haki. On va pas trop vite en besogne. Ouais, les gens, vous essayez de me brain, là. Juste du charisme qui te terrifie, ça me semble bizarre quand même, hein. Juste du charisme qui te fait dire ça, c'est bizarre. Ouais, je sais pas. Ouais, c'est vrai qu'il est grand, mais bon. Moi, je reste sur ma théorie. Je pense qu'il a du haki. Je pense que Barbe Blanche a du haki et que les gens se sont chés dessus à cause de ça. Grand Line. Même les enfants savent ce qu'il se passe. Ils chantent une chanson sur lui en même temps qu'ils sautent à la corde. Barbe Blanche le pirate, il est encore plus effrayant qu'un démon. Seigneur, qu'adviendra-t-il de ce monde ? La musique, elle met trop dans l'ambiance, les gens. La musique, elle met trop dans l'ambiance. J'espère bien, vu que c'est un empereur. Ouais, bien sûr, tu vois. Mais pour moi, même un mec qui est immense, tu te chies pas dessus à ce point-là non plus, tu vois. Genre là, pour moi, il y a du haki dans l'air, quoi. Théorie Hunter a fait un partenariat avec KFC pour nous rendre un live légendaire. Sur l'île de Marineford, base des quartiers généraux de la marine. Il y a une grande ville dans laquelle habitent les familles des marines. Les habitants ont été évacués. Eh, les gens, pour commencer 2024 avec ce stream anthologique, j'ai une blague. Vous savez ce que c'est, ma blague ? Regardez. Ma blague de début 2024. Vous voyez, dans la rue, il n'y a pas un chat. Il n'y a vraiment pas un chat dans la rue. Avoue, elle était trop bien. Elle était trop bien. Elle était trop bien, ma blague. Elle était trop bien. Mais Godou, flop. Non mais, oh. Ce n'est pas une blague, c'est une constatation. Mais vous abusez. Merci Gold Rocket pour le follow. Merci beaucoup. Eh d'ailleurs, les gens. Les gens, c'est vous qui floppez, là. Rappelez-vous la règle. La règle, quand il y a un nouveau follow. Quand il y a une nouvelle recrue dans la team. Rappelez-vous la règle, là. Là, c'est vous qui floppez, là. Hein ? Quand il y a un nouveau follow, une nouvelle tête qui arrive sur le stream. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ouais, je préfère, ouais, ouais, ouais. Ouais, je préfère les tavernes 404, ouais. Voilà. C'est mieux comme ça, là. C'est mieux. Voilà. Ah, attendez, là. Comment ça, on ne souhaite pas la bienvenue à ceux qui rentrent dans la taverne, là ? C'est honteux. Voilà. Elle force au nouveau, hein. Ceux qui viennent de follow la chaîne, qui débarquent sur les streams, force à vous. On est une armée, là. On est en train de dévaliser les chopines de bière, là. Merci, HK, pour le follow. Merci beaucoup. Tu dois le poisson. Mais non. Dans l'archipel des Sabaody, les gens peuvent suivre. L'exécution sur des écrans géants. Non, mais... Ouais, maman, regarde, à la télé. Trop bien. Regarde, à la télé, il y a une exécution. Let's go. Oh, putain, trop bien, là. Ah, mon samedi soir, mon petit week-end, là. Je me mets une petite exécution, là, sur la télé. On est bien. Merci, Lance-Temanga, pour le raid. Merci beaucoup, mon frérot. Merci, normalement. Oh là là. Non, mais, frère, ils ont mis le cap cinéma, quoi. Ils ont mis le cap cinéma sur Sabaody, quoi. Les journalistes et les caméramans du monde entier sont prêts. Pour informer le plus rapidement possible le monde entier de tout ce qui se passe pendant l'exécution. Regardez, Ace arrive. Oh là. Oh, la musique ! Le timing ! Le timing de la musique ! Incroyable ! DJ Modo, le retour. Tu viens de commencer le chapitre. Ah oui, je viens tout juste de commencer, mon frérot, t'inquiète pas. Oh, le timing de la musique. DJ Modo en force. Non, non, j'ai pas loupé le raid de l'oeil, t'inquiète pas, je vais le remercier, mon frérot. Je vais le remercier. On veut la voix du narrateur Pokémon. Ah, je sais pas si ça conviendrait avec Marineford. Chaque navire de patrouille de la marine a été coulé par barbe blanche, dont la position demeure inconnue. La tension grimpe en flèche à Marineford. Il reste précisément... Ah, c'est trois heures. C'est même pas quatre. C'est même pas quatre, les gens, il reste trois heures. Il reste trois heures, c'est rien. Salut Benito. On contient vous les Modo pour les musiques, ça va pas être facile. Ah, mais t'inquiète, les Modo, c'est la valeur sûre. Ils sont incroyables. Avant que l'exécution commence, il reste précisément trois heures. C'est fou parce que, franchement, mais les gens, je suis désolé, mais Roger, il y a la même image en fait, tu vois, au début du manga. Genre, Roger, il y a littéralement la même image. Genre avec les sabres qui se croisent, il est agenouillé exactement comme l'était Roger. La tête baissée où on voit pas les yeux, exactement comme l'était Roger. C'est dinguerie, genre. Franchement, la ref est incroyable. La différence, c'est que Roger riait. Mais il a pas ri tout de suite, non ? Je sais plus. Genre, Roger, il me semble pas qu'il a rigolé tout de suite, tu vois. Je crois qu'il a rigolé après, il me semble. Ah, la ref est folle. Oh, la ref avec Roger est folle. Il exécute le monde comme ça, normalement. Ah, ok. Bon. Ah, dommage. La ref est moins bonne, du coup. Voilà. Ouais, c'est vrai que Norland, c'était pareil. Norland, c'était la même aussi. Putain, que des gouttes. Oh, l'image est folle. Voilà, vous savez quoi ? Hop là, téléchargé. Oh, les gens, c'est quoi cette flanche ? Grand Line, Marineford, le quartier général des marines. Ça ne sert à rien d'être nerveux. Peu importe ce qui arrive, il reste seulement trois heures à attendre. Oh, là. C'est trop beau. Oh, c'est trop beau. Les gens disent que Oda décide mal. Oh, là, là, mais les gens. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie, genre. T'imagines, t'es là, dans le Mirador, tu sais. T'es dans le Mirador avec ton sniper, là, t'es là, en mode... Comme ça, là. Bonne dégustation, Inter. Merci, mon frère, aux Smokens. Ah, c'est l'OST de la Marine, ça. Ça, c'est l'OST de la Marine. Ok. Ah, on est dans l'ambiance, là. On est dans l'ambiance. Sur lui, DJ Modo. Oh, là, là. Ah, attends, mais... Genre, ça, c'est des gens d'Elbaf, je pense. Ça, je pense que c'est des... En fait, ça doit être... Oh, c'est... Peut-être que c'est des vice-amiraux, genre. T'sais, un peu comme Sauru, tu vois. Sauru, c'était un mec de Elbaf. Et c'était un vice-amiral, je crois. Attends, y'en a... Ouais, y'en a six. Ok. Peut-être qu'en vrai, c'est des vice-amiraux aussi, eux, tu vois. Genre, c'est des vice-amiraux d'Elbaf. Ils ont trahi Elbaf, ils sont allés se battre du côté de la Marine. Merci Alkis pour le follow, merci beaucoup. Pourquoi ils ne les butent pas directement ? Euh... De quoi ? Ace, tu veux dire ? Oeil de pigeon. Des marines réputées viennent de partout dans le monde. Dans trois heures, tout sera terminé. Et réunit ici une armée entière, composée d'environ dix mille hommes. Qui attendent que la bataille commence. Les gens, les gens, les fans du Seigneur des Anneaux. Les fans du Seigneur des Anneaux, vous savez ce que dix mille c'est. Les fans du Seigneur des Anneaux, c'est Nidhi Live. Je sais que tu es sur ce live, je sais que tu m'entends, c'est Nidhi Live. Dix mille, dix mille, les gens. Dix mille c'est quoi dans le Seigneur des Anneaux ? Dix mille c'est l'armée de Saruman, dans le 2. Dix mille, c'est l'armée des Urukai. C'est pas cent... Quoi ? Non. Mais non, mais ça peut pas être cent mille les gens. Vous pouvez pas mettre cent mille personnes ici, c'est impossible. Non, vous me trôlez, vous me trôlez. Vous me trôlez, ça peut pas être cent cas, c'est pas possible. Y'a pas cent mille personnes ici. Ils sont cachés ou ils sont cachés dans les murailles. Regarde la taille d'un géant en comparaison. Ah mais cent mille les gens, vous vous rendez compte ? Cent mille ? Flop de la trad. Ah c'est bien cent cas. Non mais... Là, en gros, ils vont attaquer un endroit où y'a cent mille personnes. Sachant qu'il y a les amiraux. Dika, c'est à Aenys Lobby. Y'a cent mille personnes ! Y'a cent mille personnes ici ! Mais c'est... Je sais plus quoi dire en fait. C'est la guerre. Ah ouais, non mais... Une guerre avec cent mille personnes d'un côté ! D'un côté ! Mais comment tu veux vaincre une armée comme ça ? Tu peux pas, tu peux pas vaincre cent mille personnes. C'est pas possible. 50 navires de guerre entourent la baie en forme de croissant ainsi que l'île elle-même. Oh ! Oh, l'île elle est en croissant ! Ils sont plusieurs milliers par cuir à ses... Ouais mais, tu vois, pour que t'atteignes cent mille quand même, tu vois, genre... Y'avait un... Ah ouais, c'est vrai qu'il y a... C'est vrai qu'à la Basta, il y avait un million par contre. Après, la Basta, c'est étendu, tu vois. Donc tu te dis, bon, tu peux... Tu peux tricher, quoi. Genre... Fille-toi au manga. Ok. D'innombrables canons sont alignés le long de la côte. Alors qu'au front... Les gens, est-ce que vous sentez la hype qui mente ? Est-ce que vous sentez la hype qui monte ? Les Shishibukai ! Oh là 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 ! Le costard, eh oui, mon frérot, il est là ! Il est là, le costard ! Merci Framex74 pour le sable de Nyevoin, merci beaucoup ! Oh là là... Les royales Shishibukai se tiennent les cinq figures qui pourraient faire une grande différence lors de la bataille à venir. What the fuck ? Eh mais attends... Attends, mais... Alors, c'est moi ou lui c'est un nain ? Parce que... Boa... Boa, vous aviez pas dit qu'elle faisait 1m91 ? Marche-moi dessus, bois ! Attends, les gens, normalement, elles doivent faire 1m91 ? Mais gros, c'est un maternel, quoi. Il est sorti de la crèche. C'est juste la mise en scène. Ah, ok. Ouais, je pense que c'est ça, en vrai. Parce que je me dis... Sachant que lui, je crois qu'il fait plus de 3m, il me semble. Donc bon... Ouais, ouais, vous avez raison, c'est la perspective. Ok. Oh là là, le flot ! Le flot ! Par contre, attends... Donc là, attends... Ils sont 5 ! Donc ça veut dire que Barbe Noir, normalement, il est encore à Impel Down. Là, Barbe Noir, il est encore à Impel Down. Jimbé, il est avec Luffy. Du coup... Je crois que le compte est bon. Les gens... Dites-moi si je me trompe, hein. Mais je crois que le compte est bon, hein. Barbe Noir, Impel Down, et Jimbé avec Luffy. Normalement, je crois que c'est... Je crois que les comptes sont bons. Ouais, le compte est bon. Let's go. Oh là là... Oh là 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 ! Ah, ça va être... Ça va être à la guerre ! Sur la plateforme d'exécution. Surélevée. Considérablement pour l'événement. Au fond de la place principale. La figure principale de cet incident. Le commandant de la seconde division des pirates. De barbe blanche. Podcast The Ace attend son inévitable fin. Oh là 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 ! Let's go ! Le choc des titans ! Le choc des poulets ! Le choc des poulets ! Ceux qui veillent sur lui et qui protègent la plateforme d'exécution sont les meilleurs marines que le gouvernement mondial a à offrir. Les trois amiraux de la marine ! Oh putain ! Oh la fleur ! Ça fait un peu mafieux t'sais. La fleur comme ça à la... Au niveau de la poitrine ça fait un peu mafieux t'sais. Amiral du QG de la marine ! Aokichi Kuzan ! Amiral du QG de la marine ! Akainu Sakazuki ! Amiral du QG de la marine ! Kizaru Borzalino ! C'est la première fois que tu vois Akainu. Je crois que je l'ai vu dans le flashback de Robin. Il me semble. Il me semble que je l'ai vu de profil. Je crois. Je crois qu'on l'a vu avec une casquette de profil. En mode il a bombardé l'île. Je crois. Enfin il a bombardé l'endroit où Aokichi avait été en mode sympa. Tu vois. Je crois qu'on l'a vu de profil il me semble. Ah bonne mémoire ! Voilà ! La mémoire 404 elle peut aller se rhabiller ce soir. La mémoire 404 elle est restée au vestiaire. Elle est restée au vestiaire. Merci Animal Record. Pour le sub. Merci normalement pour le sub offert. Merci beaucoup mon frérot. Il ordonne de détruire. Ouais c'est ça. Il avait ordonné de détruire le navire de civil. Exactement. Bien vu. C'est ça. Alors aucune pitié. Non lui. Lui par contre. Rien qu'à sa gueule. Vous savez il a la tête de Batman dans l'anime 92. Il a la tête en mode il laisse rien passer. Lui. Lui je pense que c'est vraiment le style en mode rien. Genre en mode niaite. Aucune pitié tu vois. Tu vois genre Aokiji pour moi je pense qu'il est. Il y a un truc à jouer tu vois. Genre pour moi il y a un truc à jouer. Mais ces deux là je pense qu'il laisse rien passer. A mon avis. Je pense Kizaru Aokiji à mon avis il laisse rien passer du tout quoi. Tu vois. T'es le quatrième amiral avec ton costard. Bah oui. Akainu le chien rouge. Eh par contre attendez. Vous avez remarqué ou pas ? Ils ont la même position. Ils ont la même position au niveau des jambes. Et lui il croise pas la jambe. Alors qu'on sait. Que Aokiji. Genre c'est pas qu'il a trahi la marine. Mais tu te dis. Genre quand il y a eu le flashback Robin et tout. Il a fait un truc un peu en mode voilà quoi tu vois. Ensuite il a été. Il a laissé partir Robin et tout. A post-Tenis Lobby. Eh les gens. Est-ce que c'est pas. Est-ce que ça serait pas un foreshadowing. En mode. Vu que c'est le seul qui croise pas la jambe. C'est. Il va trahir. Les gens. En vrai. Eh franchement. La théorie est incroyable. Tu pars loin. Bah en vrai. En vrai ça serait incroyable comme foreshadowing. Ça serait incroyable. Genre. Les gens. C'est pas anodin. Que le seul qui fasse pas la même posture ça soit lui. C'est pas anodin. Mais oui théorie 404 les gens. On est présent. Théorie 404. Mais oui. Franchement. C'est pas anodin. C'est le seul. C'est le seul qui croise pas la jambe. Comme par hasard c'est lui. Et comme par hasard on sait que. Tu vois il fait des trucs chelous. En vrai de vrai tu as faux. Bah peut-être tu vois. Mais franchement ça serait fou. Si c'est un foreshadowing. Du fait qu'il. T'imagines. Genre il trahit. Genre en mode. T'imagines. La bataille elle commence. La bataille elle commence. T'as les trois amiraux qui foncent. Et là t'as. T'as. Aokiji. Qui regarde les deux autres en mode. Bon. Les frérots. Je m'allie à barbe blanche. Désolé. Voilà. Ça sera incroyable. Merci le Demilus pour les six mois. Bonne année à tous. Merci beaucoup mon frérot. Et merci Titidu. Merci pour le follow. Je me demande comment par contre les amiraux peuvent se procurer de ces belles chaussures. Ah je sais pas. Mais en vrai les gens. Je garde ça dans un coin de ma tête. Je me dis. Y'a un monde. Y'a un monde où ça peut trahir. Y'a un monde où Aokiji. En plein dans la bataille. Il fasse. Bon. Eh ben barbe blanche c'est mon pote. Je change de camp. Voilà. Les puissances. Inimaginables de la justice sont ainsi alignées. Attendant l'arrivée de barbe blanche. C'est enjuré à tout prix d'empêcher que Aey soit secouru. Ah oui. Ça c'est le courant qui prenne ça. C'était le courant de Tarai là. Jinbei. Je peux voir les portes de la justice. Waouh. Ça a été rapide. Je dirais que nous sommes plutôt en retard. Si le vent était plus favorable nous serions arrivés plus tôt. Bon maintenant. Comment sommes-nous supposés traverser ces portes ? Nous y arrivons nous saillons. Ou dites-vous ? Au jour où Capitaine Bagui prendra le contrôle du monde. C'est ça que je voulais dire. Ça c'est bien dit. Non mais gros. C'est une honte. Bagui. Vraiment Bagui honteux. Autant Bagui t'as été très utile à Impel Down. Autant Bagui depuis la fin d'Impel Down c'est honteux ton comportement. Voilà. Je le dis. Accueille-nous les cuisses de poulet. Il regarde d'ailleurs aussi. C'est juste de la flemme. Il dort le thé. Ah tu veux dire genre en mode il regarde à côté. Ah mais d'ailleurs attends. Mais oui. En plus regarde. Il regarde à côté. Non mais les gens. Les gens. Je vous dis. J'y crois dur comme fer. Le fait qu'il n'ait pas la même posture au niveau des gens. Et qu'il regarde à côté. Le regard lointain. Pour moi c'est un aveu de il va trahir. Pour moi c'est un aveu de il va se rallier du côté de Robin. Pour moi. J'y crois dur comme fer. Vraiment. Marineford. Écoute-moi bien Garp. Je vais tout leur dire. Fais ce que tu veux. Tu es mon supérieur de toute façon. Je vais tout leur dire. Comment ça tout leur dire ? Comment ça tout leur dire ? Oh là. Oh là attends. Attends. Il va poser un classique là. Leur dire de quoi ? Là il veut poser un classique là. Je reconnais. Là Sengoku il s'est mis au bord du mur. Il a fait classique. Oh là. Attends qu'est-ce qu'il se passe là ? Laissez-nous passer. Yes sir. C'est l'amiral en chef Sengoku. Passez-moi un den-den-mouchi. Attends il va faire une annonce. Oh putain. Oh putain lui. Lui il est là en mode. Il n'y a personne qui passe. C'est le balrog. Que se passe-t-il. Mesdames. Mesdemoiselles. Messieurs. J'ai quelque chose d'important à annoncer. Pourquoi la mort de cet homme. La mort de Podcast Dias aujourd'hui. A une signification bien plus grande que vous ne le pensiez. Mais tout le monde se doute que c'est le second de Barbe Blanche. Ça ne peut pas être ça. Tout le monde le sait que c'est le second de Barbe Blanche. Ça ne peut pas être ça. Il ne va pas dire. C'est important parce que c'est le second de Barbe Blanche. Là les gens j'ai très peur. J'ai très peur. J'ai très peur de ce qu'il va lâcher. Parce que pour moi ça ne peut pas être ça. Les gens sont déjà au courant que c'est le second de Barbe Blanche. Ça me semble être une raison suffisante pour que tu les imines pour moi. Genre. Oh Smoker. T'es chégui. Ils sont tous là. Ils sont tous là. Smoker je t'en supplie. Il passe du côté pirate. Reviens à la raison mon frère. Smoker. Reviens à la raison mon frérot. Pas ceux du côté pirate. Oh putain. Et à l'autre là. Avec sa moustache. Il y a même la vieille. Il y a la vieille. Même la vieille elle va se battre quoi. La vieille elle va arriver comme ça avec du coup de foule. Ce n'est pas ta faute. Vous les femmes vous devenez tellement émotives dans ce genre de situation Tsuru-Chan. Ace. Dis le nom de ton père. Et son père c'est Dragon. C'est Dragon. Mais attends mais. La signification c'est que vu que son père est Dragon. Vu que son père est Dragon et que Dragon c'est un gros révolutionnaire. C'est pour ça que c'est la signification est ultra importante. Peut-être que les gens ne savaient pas que son père était Dragon en vrai. Du coup ça doit être ça. Son père. Qu'est-ce que ça a à voir dans tout ça. Mon père est Barbe Blanche. Non. Non non non. Attends attends. Non. Non. Non je pense qu'il dit ça en mode c'est son père spirituel. Je pense qu'il dit ça en mode c'est son père spirituel. Non non non. Non. Non gros. Non. Oh putain j'ai très peur. Oh j'ai très peur. J'ai très peur. T'imagines si c'est vraiment. Si c'est vraiment le fils de Barbe Blanche. Imagine c'est vraiment le fils de Barbe Blanche. Pour moi il dit c'est son père spirituel. Pour moi c'est une question de père spirituel. Tu as tort. Non c'est Barbe Blanche. Il ne change personne d'autre que lui. Il y a très longtemps. Nous le recherchions désespérément. Nous pensions que cet homme pouvait avoir un enfant quelque part sur une île. C'est Dragon. Nous nous sommes fiers à cette possibilité uniquement. Avec le peu d'informations que le cypher pool avait pu recueillir. Nous avons cherché chaque petit recoin. Et chaque petite crevasse. Pour trouver son nouveau-né. Ou la mère qui était enceinte de cet enfant à naître. Mais nous n'avons rien trouvé. Et c'est Dragon. J'ai juré c'est Dragon. Ce n'est pas surprenant que nous n'ayons rien trouvé. Ta mère nous a instinctivement dupé avec ta naissance. En mettant sa propre vie en danger. Et elle nous a leurré. Ils sont tous là. Il y a Ina. Il y a Hermès. Puis il y a Kobe. En fait elle a plutôt leurré le monde entier. Il existe une île. Du nom Bateria dans West Blue. Le nom de ta mère est Porte Casse dit Rouge. Et donc en fait là. Là Ace il a le nom de la mère du coup. Mais c'est même pas logique. Mais du coup en fait ça veut dire que. La mère a fait exprès de lui donner son nom. Pour protéger son identité du coup. En fait en gros la mère a donné le nom. Enfin son nom de famille à Ace. Pour protéger l'identité de Ace. Et protéger Ace parce que si on sait qui est son vrai père. Bah c'est la merde quoi. En gros. Enfin moi je le comprends comme ça. Genre je savais pas que tu pouvais faire ça. Mais moi je le comprends comme ça. Du coup. Ok. Bon. Si je vois des gaudes 404 et des poulets 404. C'est que c'est ça. Du coup. C'est qu'elle a camouflé le nom. Pour pas que les gens se disent. Ah c'est le fils de Dragon. Tu vois. Parce qu'en fait tu vas avoir tellement d'informations à la minute. Que dès que tu vas t'es obligé. Cette femme s'est jouée de nous en utilisant notre bon sens contre nous. Portant de tout coeur son enfant pendant 20 mois complets. Et lorsqu'elle t'a donné naissance. Épuisée. Elle mourut. Oh l'expression. L'expression. Incroyable. Cet enfant. Né avec le même sang. Que le plus grand criminel de tous les temps. Coulant dans ses veines. Un an et trois mois après la mort de son père. C'est toi. Ne fais pas comme si tu l'ignorais complètement. Mais le plus grand criminel de tous les temps. C'est Dragon. Pour moi. Pour moi. Non. Je veux pas d'indication. Alors. Alors là. Non. Couché. J'ai vu le moment où elle a voulu. Elle a voulu me spoil. Non. Je veux. Non. Non. N'interagis pas avec ce poulet. Non. Désolé. Désolé les gens si je suis à cran. Mais là. Je veux. Rien. Je veux rien. Voilà. Pour moi. Le plus grand criminel de tous les temps. C'est Dragon. Parce qu'en fait. Dans l'idée. En fait. Je sais pas qui est plus. Pour moi. La personne la plus recherchée. C'est la prime. Je pense. Parce que dans l'idée. La personne. Que tu peux considérer. Comme le plus grand criminel de tous les temps. C'est Roger. Mais le truc. C'est que le plus grand criminel de tous les temps. Pour moi. C'est Dragon. C'est le mec le plus dangereux du monde. Il a sûrement la plus grande prime du monde. En fait. Ton père est. Allez. Voilà. Ah 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 ah. Ah bah Alexée. Elle réagit. Ah ah. Je... Je... Attends. Non mais. Attends. 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 Là je crois que j'ai mal lu. Relie la page d'avant. Cet enfant nait avec le même sang. Que le plus grand criminel de tous les temps. Mais pour moi c'était Dragon. Mais il a tout à fait. Ah non et après ? Après la mort de son... Oh j... Putain non. Oh non. Le flop. Non. Non. Je l'ai lu mais j'ai pas compris. Non. Oh non. J'aurais pu trouver. Oh j'aurais pu trouver. J'aurais pu trouver mais je... Je sais pas pourquoi. Je l'ai lu machinalement. Oh non. Mais oui Dragon il est pas mort. Donc en fait ça l'éliminait. Oh putain. Oh c'est incroyable. Le père de Ace c'est Gold Roger. Putain. Dans Impel Down. Dans Impel Down quand Garp il est venu. Dans Impel Down quand Garp il est venu. Et qu'il a dit... Il a dit ton père je sais pas quoi là. Et il a dit ouais je renie mon père et tout. Mon vrai père c'est barbe blanche. Oh là là les gens non mais... Attends c'est le premier chapitre de Marineford ça. Ça c'est le premier chapitre de Marineford en fait. C'est ça ce qu'il est en train de me dire. Là en gros il y a 30 chapitres. Et ça c'est le premier chapitre de Marineford. Mais quoi ? Mais gros. Reliant O. Putain c'est ça. Un an et trois mois après la mort de son père. Donc en fait ça a éliminé Dragon. Et vu qu'ils disent le plus grand criminel. Bah ça pouvait être Roger. Ouais franchement là. Oh les gens longent. Les gens. Bon les gens vous savez quoi. Je vais vous dire un truc. A titre exceptionnel. A titre exceptionnel. Je vous autorise. A me mettre une bordée monstrueuse de flop 404. Ils n'ont pas attendu ton autorisation. Voilà. A titre exceptionnel. Vous avez droit de me canarder. D'une bordée magistrale de flop 404. C'est autorisé. C'est autorisé. Ils n'ont pas attendu ton autorisation. Je crois que vous n'avez pas attendu mon autorisation. Bon ok. J'assume. J'assume. C'est mérité. C'est mérité. C'est mérité. Oh la la. Ton père est le roi des pirates Gold Roger. Oh la la. Un enfant qui n'est pas encore né. N'est coupable d'aucun crime Garpe. Prends soin de mon enfant. Quoi ? Hein ? Mais oui. Mais oui. Mais du coup. Attends. Vu que. Vu qu'il a passé son enfance avec Luffy. Et que Luffy a été élevé par Garpe. Et que du coup. Ace a aussi été élevé par Garpe. Ça veut dire que Roger. Il a donné son gosse à Garpe. Et il sent. Papy Garpe. Garpe il a fait la nounou. Putain Garpe. Garpe il a fait la nounou. Les gens. 1026 joueurs. Chou. On a dépassé. Première fois qu'on dépasse. Chou. Moi je dis. Je dis. Pour fêter. La première fois qu'on dépasse mes joueurs. Je propose. Une bordée. Une énorme bordée. De vous savez quoi. Une bordée de Taverne 404. Pour accueillir tous les nouveaux. Voilà. Le record. Le record. Oh. Oh. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Voilà. La Taverne pour accueillir tous les nouveaux. Chou. Oh. Non mais les gens. Bon. Les gens. On lance la pub. On lance la pub. Pendant la pub là. Désolé. Du coup. On la lance maintenant. Comme parce que. Pour ceux qui ne savent pas. On lance la pub. Entre les chapitres. Comme ça. Ceux qui ne peuvent pas sub. Ils ne sont pas emmerdés par la pub. Pendant les chapitres. Voilà. On lance la pub. Et pendant ce temps-là. On fait un petit débrief. De ce qui vient de se passer. Là il faut parler. Là il faut qu'on me parle les gens. Donc à tout de suite. Pour les non-sub. Merci Changsama pour les 5 sub offerts. Merci d'envoyer mon frérot. Merci beaucoup. Et merci Rave et Flobob pour les follow. Tu comprends c'est quoi Marineford mes mecs mais c'est. Pour moi ça c'est The Révélation. Tu vois genre. J'étais trop contente à ce moment-là. Ouais mais en fait je pense qu'il faudrait inventer un nouveau mot. Pour une révélation comme ça. Il faut inventer un nouveau mot en fait. Tu vois. C'est une. 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 Une révélagote. Voilà. C'est une révélagote. T'as compris que la mère a porté Ace pendant 20 mois. 20. 9 mois une. 20 mois ? Mais comment ça 20 mois ? Mais comment ça 20 mois ? Bah en gros vu qu'elle était poursuivie parce que tu sais il cherchait. Ah non c'est ça. Non tu l'as vu là dans les casques qu'il cherchait. Et bah du coup elle disait elle a dupé le monde entier. Mais comment tu peux duper ça tu peux pas. Tu peux pas fake une. Enfin tu peux pas allonger une grossesse. Bah on est dans un manga. Ouais. C'est quoi la mère de Ace elle a le fruit du démon de la grossesse. Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est un manga. Tu l'as lu mais t'as rien compris. Mais. Mais les gens comment tu peux fake une grossesse. Comment tu peux allonger une grossesse ça n'existe pas. Mais parce qu'une personne élastique ça existe peut-être. Bah oui. Voilà. Merci Silver 89 pour les 6 mois. Merci Ocho Singer pour le self de niveau 1. Merci le magicien d'Oz. On y est pour les 6 mois. Merci beaucoup les frérots. On est dans One Piece. Ouais mais c'est bizarre en vrai le principe tu vois. Non mais en gros avec tout l'amour qu'elle avait pour le protéger elle a préservé et l'appuyé dans les forces de son corps pour le tenir. Ok bon bah ouais c'est bizarre quand même. Mais Asinatsu pour les bits merci beaucoup. Les enfants prématurés là c'est post-maturé. Ok bon bah allez je cherche pas à comprendre plus mais putain ça veut dire que attends elle a réussi à faire en sorte de passer que Ace genre il reste 20 mois dans son ventre. C'est une dinguerie genre. C'est vraiment une dinguerie par contre. En fait elle s'est dit comme ça si je fake la durée de grossesse ils vont chercher partout au bout de 9 mois ils vont voir personne. Et donc en fait ils vont se dire bon y'avait pas de fils. Voilà. Mais en fait mais attends mais Garp. Mais attends mais Garp il a trahi la marine du coup. Attends mais Garp a totalement trahi la marine. Garp a littéralement trahi la marine par contre parce qu'il a caché le petit de Roger et il l'a élevé en plus. Mais t'as compris que Garp c'est pas son grand-père. Bah oui parce que du coup c'est le fils de... Putain ! Oh Garp qui trahi le gouvernement ! Garp qui a trahi le gouvernement c'est incroyable ! Ça j'avais pas tilté en vrai ! J'avais pas tilté mais Garp il a trahi le gouvernement en fait GG ! A Garp tu remontes dans mon estime mon frérot ! Oh là là ! Ce qu'il faut retenir, Roger a préféré donner son fils à Garp qu'à Riley. Non mais j'avoue ! Non mais par contre attends ! Non mais ça j'avoue en vrai ! J'avoue que c'est dégueulasse pour Riley en fait ! Non mais moi je pense ça, pourquoi ? Bah alors peut-être que... Ah oui ! Non mais c'est cohérent ! En fait c'est cohérent ! Il l'a pas donné à Riley parce qu'il savait que Riley allait être poursuivi ! Alors qu'il s'est dit, si je le donne à Garp, jamais la marine va penser à aller inspecter du côté de Garp. Donc en fait le meilleur moyen de rendre le gosse tranquille, c'est de faire en sorte de le mettre le plus proche possible de la marine. Enfin moi je le comprends comme ça, tu vois. Je me dis, je suis Roger, je me dis, ah si je le mets du côté de la marine, ils vont pas chercher là tu vois. Genre, ouais ok, ah c'est smart ! En vrai c'est smart les gens, franchement c'est smart. L'enfant est mille fois en plus en sécurité avec un marine qu'avec Riley. Oui oui non mais bien sûr c'est vrai, c'est vrai. Bon les gens, on enchaîne, pub terminé, merci beaucoup mon frérot. On enchaîne avec le chapitre 551, l'Empereur, Barbe Blanche. Mais quelle révélation de fou ! Non mais quelle révélation de zinzin ! C'est toi t'arrives pas à remettre ton nœud pop ? Alors les gens qui mettent MDR et PTDR, sachez que le ban ne peut partir à tout instant. Ah ça vous fait rire, hein ? Ah c'est marrant, ça vous fait rire, hein ? Ah ça vous fait rire, hein ? Ouais bah profitez, profitez bien. Merci Opelof pour le sub de niveau 1, merci beaucoup pour les 3 mois. Merci énormément. Il riait. Ne me laissez pas tout seul. La maladie du sub chapitre final où sub est devenu obèse. Ok les gens, on continue sur ces révélations incroyables ! Pour la révélation du sexe, je te propose Go l'éclosion. C'est pas mal. En vrai c'est pas mal. Ok les gens, on continue ! On continue ! Non mais vraiment, j'en reviens pas. J'en reviens pas quoi. C'est... T'imagines ? En une révélation, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Ace, c'est le fils de Roger. Roger a confié son gosse à Garp. Et du coup, ça veut dire que Garp a trahi la marine. En fait, Garp soit disant héros de la marine, il a trahi la marine. Voilà. Garp, c'est... Hey ce point ardent ! Et le fils de Gold Roger ! C'est une nouvelle d'importance capitale ! Informez-en l'éditeur ! Nous allons en faire une édition spéciale ! Alors il continue de couler ! Le sang du seigneur des pirates ! Et oui ! Il continue de couler ! Bien sûr ! Ça veut dire que Luffy n'est pas son frère aussi. Ouais c'est vrai ! C'est vrai que c'est des faux frères, en fait. On t'avait dit que Marineford était attendue des followers. On n'est pas nous ? Regarde, je serai une fille... Ah ouais non mais... C'est une dinguerie ! Merci Natsu pour les 3 bits ! Merci beaucoup ! Oh putain ! Oh les mouettes ! Oh putain les mouettes qui arrivent à pleine balle là ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Alors au final... Il n'est pas le frère de sang de Luffy ! Le fils de Roger ! Tu sais, j'aime trop les 3 petits points en mode ils étaient déjà au courant limite, tu sais. Alors son fils est toujours vivant ! C'est tout un miracle ! Et dire qu'il disait que chaque personne associée à Roger avait été exécutée à cette époque. Oh oh ! Non mais... Oh les mythos ! Oh les gros mythos ! Alors ! Ouais ils ont tous tués hein ! Comment ? Riley ? Mais Riley a été tué ! Bien sûr ! Riley a été exécuté ! Enfin ! Riley a été exécuté ! Et tout le monde est parti ! Oh là là ! Qu'est-ce que vous me dites là ? Bien entendu que Riley n'est plus de ce monde ! Crocus ! Mais oui bien sûr Crocus aussi ! Crocus et Riley ! Mais non ! Ils ont été pris la main dans le sac ! Tu es là sur le summum de One Piece ! Oh là là ! Baggy aussi et Shanks ! Bah ouais ! Baggy et Shanks ! Et oui ! Merci Fouadis pour le photo ! J'ai toujours pensé que son père devait être Dragon puisqu'il est aussi le frère de Luffy ! Je pensais la même chose ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Alors il ne serait pas vraiment frère finalement ! Garp ! C'est un flashback ! C'est un flashback ! Le flashback arrive les gens ! Le flashback ! Garp ! Je vais avoir un enfant ! Mais j'ai bien peur que lorsqu'il viendra au monde je serai déjà parti ! Oh il est trop stylé ! Avec les cheveux noirs et tout là ! Oh il est trop stylé avec les cheveux noirs là comme ça ! On dirait un peu Bluto dans Popeye là ! Pourquoi ressens-tu le besoin de dire ça à un marine comme moi Roger ? Tu devrais savoir que toute femme ayant un quelconque lien avec toi sera directement mis à mort ! Hé il a un costard noir ! Genre normalement il s'habille tout en blanc Garp ! Genre là en vieux il est tout en blanc ! Et là il était tout en noir ! Genre en mode... En mode est-ce qu'il y a une raison pour laquelle il a drastiquement basculé du noir au blanc ? Tu vois ? Je sais pas ! En vrai les gens imaginez ! Imaginez ! Il est passé du noir au blanc ! Il est passé du noir au blanc le jour où il a trahi la marine en faisant ça ! Genre après ce jour où il a trahi la marine ! Hop ! Il met que du blanc ! En mode euh... Tu vois euh... Je suis plus le même ! Cohérence des cheveux ! Ouais ! Ouais les gens vous essayez de me barrer avec les cheveux là ! Je vous connais ! Je devrais savoir que toute femme ayant un quelconque lien avec toi sera directement mise à mort ! C'est pour ça que je te le dis ! Il est évident que les marines feront tout pour découvrir chacune de mes activités de ces dernières années ! Ils la trouveront et la tueront ! Mais un enfant qui n'est pas encore né est coupable d'aucun crime ! Nous avons essayé de nous entretuer tellement de fois ! On est un peu comme des vieux potes pas vrai ? Je te fais confiance ! Comme je fais confiance à mon équipage ! Non mais... Non mais par contre les gens non mais... Si... S'ils ont essayé de s'entretuer et qu'ils sont vivants tous les deux c'est que le niveau de Garp à cette époque c'était... C'était une aberration genre ! On est d'accord ! On est d'accord que pour que Garp il tienne tête à Roger à cette époque, son niveau il est aberrant à cette époque en fait ! Il l'a jamais capturé après ! Ouais bien sûr tu vois ! Mais lui-même il dit... On a failli s'entretuer plein de fois ! Donc c'est genre en mode tu vois il y a quand même un truc serré quoi ! Genre euh... C'est... On se rapproche du truc tu vois genre euh... C'est tous les deux des dits ! C'est vrai en plus putain Monkey... Monkey Digarp ! Et Goldie Roger effectivement ! Je te fais confiance ! Comme je fais confiance à mon équipage ! Mais... Attends les gens... D'où ça vient cette citation là ? D'où elle vient cette citation qui dit... Qu'en gros ton pire ennemi limite... C'est genre euh... Tu peux t'y fier... Enfin je sais plus il y a une citation qui existe comme ça je sais plus d'où ça vient là ! En mode ton pire ennemi ça devient presque ton... Le mec sur qui tu peux le plus compter... Non euh... Ton pire ennemi c'est celui... C'est celui que tu connais le mieux je crois... C'est pas un truc comme ça ? Ton pire ennemi c'est celui que tu connais le mieux ou un truc comme ça genre... Protège mon enfant... C'est complètement absurde ! Non tu vas le faire je le sais... Je laisse la vie de mon enfant entre tes mains... Pfff... C'est une dinguerie... C'est une dinguerie... C'est... Pfff... C'est fou ! Et il l'a fait en plus quoi ! Il l'a fait en plus ! Vous êtes certain que c'est la bonne île ? C'est ici que des gens ont remarqué que Roger n'agissait pas comme un pirate... Mais plutôt comme un père... Enquêté sur chaque enfant né 10 mois après son emprisonnement... Cela inclut les femmes enceintes... Tuez chaque mère qui vous semble suspicieuse mais... Ah j'ai envie d'insulter là ! Les gens j'ai envie d'insulter ! Merci ! Ben... Ben je peux pas dire la suite ! Merci beaucoup pour le follow ! L'air de Roger est révolue ! Nous devons effacer toute trace de son sang... J'ai envie d'insulter très fort là ! Oh attends ! C'est elle ! C'est elle non ? Je crois que c'est elle ! Elle lui ressemble avec sa robe et les cheveux là ! Oh putain c'est elle ! Oh comment tu dois serrer les fesses ! La marine toujours aussi respectable ! Oh là 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 franchement elle doit se shit dessus par contre ! En plus elle met sa main devant son ventre comme ça genre en mode elle peut être découverte quoi ! Merci Natsu pour le beats ! La marine et le GM sont des gros... Ouais je dis pas la suite mais... Cinq enfants sont nés ce mois-ci ! Ceux suspectés pour le mois prochain sont... Pas tout de suite ! Tu ne peux pas arriver tout de suite ! Si c'est une fille ce sera Anne ! Et si c'est un garçon... Ace ! C'est le nom qu'il a choisi pour son enfant ! Goldie Ace ! Le nom de notre enfant ! Ça claque de fou ! Goldie Ace ! Goldie Ace ! En plus Ace c'est un dit au final ! Parce que bon... On avait déjà Portcast The Ace tu vois ! Mais là c'est un vrai dit en mode Goldie Ace tu vois ! Goldie Ace Mama ! Rouge ! Rouge ! Rouge ! Tiens bon ! Je veux que tu l'élèves... Dadan ! Quoi ? Mais c'est qui ce gamin ? Dadan ? Tout à fait ! Tu vas vivre ici à présent ! Tu vas vivre avec ces gens ! Alors tu ferais mieux de bien t'entendre avec eux ! Oh la 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 ! Putain ! C'est une dinguerie ce flashback les gens ! C'est une dinguerie ! La mère de Ace est un dit aussi ! J'avais même pas tilté je t'avoue ! J'avais vraiment pas tilté en plus ! Luffy et moi ! Avant tous les deux le sang de grands criminels qui coulent dans nos veines ! Bah ouais c'est vrai hein ! Nan mais par contre c'est une dinguerie les gens ! Luffy et Ace ! Leurs darons ! C'est les deux gars les plus recherchés de Grand Line genre ! Je pense même qu'en vrai Dragon est peut-être encore plus recherchés que Roger tu vois ! Genre en mode euh... Peut-être... Enfin non peut-être pas plus... Enfin si ! La plus grosse prime je pense que c'est Dragon en vrai je sais pas ! Leurs darons à tous les deux c'est les deux gars les plus recherchés du monde ! Ca me fume ! J'ai pris le nom de ma mère, Portcas, envers qui j'ai une énorme dette ! Et j'en ai rien à foutre du sang de mon bon à rien de père ! Mon seul père est Barbe Blanche ! Ouais Dragon c'est le plus grand criminel du monde en fait quoi ! Donc bon ! Il y a de cela deux ans, en prenant le nom de ta mère, tu as conquis la mère à une vitesse surprenante et d'un pouvoir remarquable en tant que capitaine des... Des spades pirates ! Capitaine des spades pirates ! C'est quoi ça ? C'est un truc que j'ai oublié ou pas les spades pirates là ? C'est quoi ? Ancien équipage... Ah c'est genre, attends, le nom de son équipage c'est ça ? Ok ! Ah son équipage d'origine, ok ! D'accord ! Son équipage d'origine, les spades pirates, ok ! Ca marche ! C'est seulement à ce moment que nous nous sommes finalement rendus compte que le sang de Roger vivait toujours ! Non mais gros, cette chèvre... Cette chèvre elle est partout ! Cette chèvre elle nous fait tourner en bourrique ! Le jeu de mots est incroyable ! La chèvre qui fait tourner en bourrique, mesdames et messieurs ! Les jeux de mots sont présents ce soir ! Les jeux de mots sont là ! Le goat ! C'est le goat ! Moi je dis c'est le goat ! Elle m'a rendu chèvre ! J'avoue ! Elle m'a rendu chèvre ! Mais Barbe Blanche qui s'est rendu compte en même temps que nous... Décida de prendre à bord de son bateau le fils de son vieux rival ! Afin de le faire devenir le prochain seigneur des pirates ! Mais attends, mais comment Barbe Blanche il a compris par contre ? Comment Barbe Blanche il a pu comprendre ? Que c'était euh... C'était le fils de Roger ? Après, et attends ! Barbe Blanche et Roger c'est des rivaux ! Ouais c'est ça, c'est des rivaux ! Donc en vrai, il y a un petit monde où ils sont parlés, tu vois ? Genre, vu que c'est des rivaux, il y a un monde où ça fait un peu comme Roger et Garp, tu vois ? J'ai l'impression qu'il y a vraiment un trio, il y a une trinité, tu sais, entre Roger, Garp et Barbe Blanche, tu vois ? J'ai l'impression qu'il y a, à l'ancienne, genre vraiment à l'ancienne, tu vois, dans l'ancien temps, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de trio, de trinité entre Roger, euh... Garp et Barbe Blanche, en fait. La marine, ils ont su comment ? Bah ils ont dit qu'ils avaient le Spin9 et tout, euh, qui a enquêté, machin, là. Non, j'ai rejoint son équipage, afin que je puisse le faire devenir le seigneur des pirates. Tu es le seul à penser cela. À partir de ce moment où nous avons été incapables de mettre la main sur toi, tu étais protégé par Barbe Blanche lui-même. Et si une t'avions laissé filer encore quelques temps, tu aurais probablement été capable, lentement mais sûrement, d'obtenir le calibre nécessaire afin d'être l'instigateur d'une nouvelle ère de la piraterie. Eh, en vrai, par contre, franchement, j'aime pas Sengoku, hein, tu vois. J'aime pas Sengoku, mais je pense que quand t'as Sengoku lui-même qui te dit, on t'a pris au sérieux parce qu'il y a moyen que tu deviennes le nouveau Roger, ah gros, là, là, tu sais que tu pèses, hein. Tu sais que tu pèses, hein, dans le game, hein. Franchement, je l'aime pas, mais pour que tu l'entendes de sa bouche dire ça, tu te dis, Nouveau Roger ! Ah, le potentiel de Ace est présent. C'est pourquoi il est impératif pour nous de t'exécuter aujourd'hui. Même si pour y arriver, nous devons déclarer la guerre à Barbe Blanche ! Oh là 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 ! Amiral en chef Sengoku, j'apporte un rapport urgent. La musique qui vient à point nommé ! DJ Mono en puissance ! Merci Cossos pour le follow, merci beaucoup ! Oh là là, la musique qui change pile au bon timing ! Les portes de la justice se sont ouvertes sans la moindre autorisation. Nous sommes incapables de rejoindre la chambre de contrôle. Quoi ? Eh mais attends ! Attends une minute, là. Les portes de la justice, là, la première porte de la justice, c'est bonne clé qu'il a ouvert à côté de Impel Down. Par contre, la porte qu'il y a juste à côté, là, ça peut pas être bonne clé qu'il a ouvert. C'est qui qui l'a ouvert ? Parce qu'on est d'accord que là, il est censé y avoir encore une porte de la justice, là. Attends, mais qui c'est qui a pu ouvrir cette porte ? Eh, c'est Garp ! C'est Garp ! Garp, on s'est rendu compte qu'il a trahi la marine. Garp, il a ouvert la porte. Let's go ! Garp, il a ouvert la porte avant de venir. C'est Garp. 100%. Garp ou Aokiji ? C'est la chèvre, j'avoue ! C'est la gôte. Elles se sont ouvertes ! Qu'est-ce qui se passe ? Les portes de la justice souffrent par elles-mêmes. Même s'ils ont dit qu'ils ne les ouvriraient jamais, peu importe la raison. La chambre de contrôle doit être située à Marineford aussi. Qui a bien pu ? Mais les gens, mais qui c'est qui a fait ça ? Le pigeon. C'est le pigeon de Luchi. C'est Saint-Charlos. Saint-Charlos, il a ouvert les portes. Il t'a dit, ça suffit. Tout le monde meurt. Icebarg. C'est Florian ! Florian est sorti du triangle. Capitaine Baggy. Est-ce que ça pourrait être ? Est-ce vraiment toi ? Impossible Baggy. Tu es vraiment un envoyé de Dieu. À quoi est-ce que vous jouez ? Ne soyez pas ridicule. Mais qui peut bien avoir ouvert ses portes, mon de Dieu ? Ça doit être les cieux. Est-ce que les cieux essaient réellement de me faire devenir le seigneur des pirates ? Marineford. Ils sont là. Tout le monde. Préparez-vous à vous battre. C'est le début de la bataille. Mesdames et messieurs. Préparez-vous. Tout le monde au poste de combat. Je suis désolé. Dans ce chat. Si. Tout le monde doit être au poste de combat. Poste de combat, ça veut dire les bibis 404 qui sont de sortie. Moi, je suis au poste de la nourriture. Poste de combat, mesdames et messieurs. Sortez les bibis. Sortez la tirée lourde. Sortez les bibis. Poste de combat. Tous ceux dans le chat. Ils viennent d'arriver. Mais d'où ? Voilà. On se laisse pas démonter nous. Les bibis. Voilà. On est venu en force ici. On est 912. Contre 100 000 c'est pas beaucoup mais c'est toujours ça. On est 912 les gens. On est un navire. Vous imaginez ? On est 912 sur le live. Avec des bibis K54. On est un navire. On est un navire tous ensemble. C'est une énorme flotte de bateaux pirates. Quel groupe terrifiant. Ils sont tous des capitaines qui se sont fait un nom dans le nouveau monde. Donc ça pour moi c'est pas barbe blanche alors. C'est que des random genre. C'est des random. On est l'élite. Eh oui ! On est l'élite. Bien sûr ! Pour moi là c'est des random. Je pense que j'en connais aucun. Je crois pas. Ça me dit rien. Les vaisseaux qui sont là ça me dit rien. Ça me dit rien du tout. C'est sa flotte. Je pense pas. Je pense pas que ça soit aussi... Ça peut pas être la flotte de barbe blanche ça. Ça peut pas être la flotte de barbe blanche ça. Regarde bien les voiles. De toute façon il y a des pavillons différents. Il y a des pavillons différents. Si c'est des pavillons différents ça peut pas être barbe blanche. Ça peut pas être barbe blanche. Où est barbe blanche ? Nous avons besoin d'une confirmation. C'est l'heure de se battre. Doma le chevalier sauvage. McGuy le seigneur de la foudre. Les frères de Calvan. L'équipage des Vortex Spiders. J'ai l'impression de commenter le catch. Et qui arrive sur le ring. Doma le chevalier sauvage. Suis par McGuy le seigneur de la foudre. Les frères de Calvan. Et enfin l'équipage de Vortex Spiders. Ils sont tous réunis pour ce soir mesdames et messieurs. Il y a 43 navires en tout. Les commandants des divisions de barbe blanche n'ont pas encore été vus. Ah bah voilà. C'est ce que je dis. De toute façon c'est des pavillons différents. C'est des pavillons différents donc ça pouvait pas être barbe blanche. Les frères Calvas. Est-ce que tu nous vois Ace Chan ? Mais ils sont sans le moindre doute tous des alliés de barbe blanche. Nous venons te sauver Ace Chan. Vous êtes tous venus. Oh let's go. Les renforts. Les renforts arrivent. Voilà. Devons-nous attaquer. Non pas tout de suite. Barbe blanche doit être proche. Il doit avoir un plan. Scruter la mer. Fufufufufufu. Ça devient intéressant. Je commence à en trembler d'excitation. Amène-toi. Barbe blanche. Attends. Non mais genre. Non mais. Non mais gros. Non mais. T'es en train de me faire croire. Que les amiraux. Ils ont des oreilles. Qui leur permettent de. De. Non mais c'est quoi ça encore. Ils ont des oreilles. Qui leur permettent de. D'entendre. Dans la. Dans la flotte. Qui c'est qui arrive. À 5 kilomètres. Attends. C'est le fruit de l'oreille là. C'est le fruit de l'oreille. Qu'est-ce que c'est que ça. Enfin. Akai-no est un homme poisson. Confirmé. Non mais là. C'est. C'est très grave. Comment ils peuvent entendre. À qui de l'oreille. Est-ce que ça pourrait être. D'où est-ce que ça venait. On dirait bien. Qu'il a choisi un sacré endroit. Pour se montrer. Peut-être. Est-ce que nous sommes. Complète. Nous nous sommes complètement trompés. Avec nos formations finalement. Il y a quelque chose. Dans le fond de la baie. Ça ne peut pas être. Attends. 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 Ils sont arrivés en sous-marin. Ils sont arrivés en sous-marin. Ils sont en train d'entendre. Des bruits dans la flotte. Merci Pozai Bandit. Pour le follow. Ils sont en train d'entendre. Des bruits dans la flotte. Donc en fait. Ils sont venus. En sous-marin. Pour arriver dans la baie. Et comme ça. Ils ont dodge. Ils ont esquivé les navires. Et comment ils ont fait. Evidemment. Ils se sont tous. Approchés en naviguant. Sous l'eau. Grâce à leur bateau. Munis d'un revêtement marin. Il est sans trop fort. Il est trop fort. Barbe Blanche est trop fort. Le point faible de Barbe Blanche. C'est qu'il est trop fort. Barbe Blanche a inventé les sous-marins. Non mais c'est trop fort. C'est. 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 Barbe Blanche. Il a des bateaux. Il a des bateaux. Qui font. Qui sont des sous-marins. Voilà. Est-ce que j'ai besoin de rajouter quelque chose. C'est le Moby Dick. Tchao. 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 Goto 404, pour le sous-marin Moby Dick. En plus, c'est génial. La ref, elle est folle. Parce que du coup, vu que Moby Dick, c'est l'équipe... Enfin, c'est la ref a une baleine. C'est la ref a une baleine. Et genre en mode, la baleine, elle vit dans les profondeurs et elle remonte à la surface, tu vois. La ref est folle. C'est incroyable. Genre en mode, son bateau, c'est Moby Dick qui remonte à la surface. C'est fou. Parme Blanche, ton futur perso préféré, il est là. Oh là là. Non, l'entrée est folle. Oh, quel monstre. Peut-être que c'est Riley qui a fait les revêtements. Oh putain, ça serait incroyable. C'est vrai que lui, il est fort pour faire les revêtements des bateaux et tout. Et trois autres bateaux de la propre flotte de Barbe Blanche aussi. L'ennemi a réussi à pénétrer la baie. Nous comptons un total de 14 capitaines. Barbe Blanche. Combien de temps est-ce que ça fait, Sengoku ? Attends, c'était quoi ça ? Attends, c'était quoi ce rire là ? C'était quoi ça ? C'était quoi ça ? Le rire de Barbe Blanche. Oh, DJ Modo, s'il vous plaît, DJ Modo, remettez le rire de Barbe Blanche. Remettez le rire de Barbe Blanche, s'il vous plaît. C'est quoi ce rire ? C'est quoi ce rire ? Oh, j'en peux plus. Oh, c'est quoi ce rire ? Oh, j'adore. Oh, son rire, il est phénoménal. Putain. Oh, putain. Il est là. Il est là. Bah, 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 bah. Mon fils bien-aimé ferait bien, ferait mieux de bien se porter. Oh, le Golgoth, quoi. Il cogane. Barbe d'os. Barbe d'os, il est présent. Oh, le monstre. Il allait en meilleure forme. Je pense que là, il a... C'est fini, il n'est pas dit, il est chaud. Là, il allait en meilleure forme, en vrai. Je pense que là, il est en forme, à mon avis. Je sais pas, il a une meilleure mine, je trouve. Guête-moi cet os incroyable. Il a une meilleure mine, les gens, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, il a une meilleure mine, moi. Je dis. Merci, Playzart258, pour les deux mois d'abonnement. Merci beaucoup, mon frérot. Merci énormément. Allez, les gens, ce qui est incroyable. On est à 50 subs ce soir. Vous avez fait péter le compteur. Vous avez fait péter le compteur. Tu vois, franchement, les gens, je le dis pas souvent. Les gens, vraiment, je mets jamais personne le couteau sous la gorge au niveau des subs. Vraiment. Genre, à chaque fois, je dis rien. Je laisse les gens faire, tu vois. Genre, vraiment, je pense que sur ça, ça va, tu vois. Franchement, les gens, si vous voulez prendre votre petit sub, prenez-le ce soir. Franchement, c'est la soirée. Là, c'est mérité, je trouve. Si vous voulez prendre votre petit sub, que vous voulez vous faire plaisir ou quoi. Là, moi, je le dis, ce soir, c'est la bonne soirée. Voilà. Merci, Moa, pour le follow. Merci beaucoup. Bon, 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 bon. Merci, Calgara, pour le follow. Patiente encore un peu, Ace. Père. Oh, il me fait trop de la peine à dire père, par contre. Il me fait trop de la peine. Eh oui, 937 divers, Splash. Eh oui, mon frérot. Merci, Areles, pour le sub offert. Chouuuuuh. Merci, merci beaucoup. Et merci, Traf, pour le sub offert également. Voilà, c'est ça, la commu 404, les gens. La commu de la taverne. Chouuuuuh. Merci beaucoup, les frérots, pour le soutien. Oh là 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 là. Oh là là, c'est une dinguerie.